On avait fait l'ouverture avec les sangles, c'est ça. Donc là, on va revenir sur les angles. De toute façon, généralement, bon, des fois, on fait tout dans la même séance, selon comment c'est construit. Mais généralement, les deux choses les plus verrouillées, parce qu'on est dans les sociétés où on vit assis sur des chaises, où on a les jambes ici fermées. Donc la première chose, en général, qui va se verrouiller, ça va être nos hanches, qui ne sont pas ouvertes naturellement, puisqu'on n'est jamais assis comme ça. Normalement, on devrait s'asseoir tout le temps en tailleur, quoi qu'on fasse, ou se mettre accroupi pour faire des choses. Et là, on aurait des hanches souples et ouvertes. Donc ça, juste pour faire un petit résumé, souvent, ça crée des problèmes de tension au niveau du sacrum, en fait. Parce que le fait d'avoir ces hanches un petit peu qui ont perdu leur mobilité, les articulations entre le pubis et puis le sacrum ne jouent pas vraiment pleinement. Et du coup, si notre sacrum est verrouillé, la respiration et la circulation du liquide cérébro-spinal dans la colonne vertébrale est un peu bloquée, parce que pendant la respiration, le sacrum est supposé pulser en même temps que l'occipute. Les deux font comme une pompe qui pompe ce liquide qui passe du troisième ventricule du cerveau et qui coule, enfin qui coule, qui circule le long du canal de la colonne vertébrale, là où il y a la moelle épinière. Et au niveau, ça c'est au niveau grossier, et au niveau subtil, on a un canal énergétique qui s'appelle le chouchoumna, qui est notre canal central, le canal le plus important. Et tout le travail du yoga cherche à ramener un esprit beaucoup plus concentré, beaucoup plus presque suspendu, c'est-à-dire sans tout ce broie de pensée qui circule dans nos têtes, quelque chose de très aligné. Et c'est en étant dans cet alignement que l'énergie passe par ce canal central. Donc c'est un peu le champ aussi. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le champ qu'on fait à ce cours-là, qui parle de l'alignement et de ce flot d'énergie qui coule. Et en fait, c'est dans ce canal central que cette énergie circule. L'autre problème qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'on a souvent une respiration qui est plus ventrale. Donc en général, on a les abdos qui s'affaiblissent. Ça fait que notre bassin va basculer un peu. On va se mettre à cambrer et à affaisser la poitrine. La cage thoracique participe en plus trop à la respiration. Donc on a tendance à s'avachir comme ça. On va voir des ventres qui se gonflent, qui se mettent à respirer. Mais ici, c'est devenu rivide. Tout ce qui est tous les muscles intercostaux, toute la cage thoracique. Et pareil, on n'a plus ce massage abdominal, le massage du cœur, les poumons qui sont tirés par la cage thoracique et ce diaphragme qui bouge librement. Donc le fait de tout ça, quand on a cette respiration correcte avec ça qui bouge, diaphragme qui pompe, plancher pelvien qui pompe en même temps, le sacrum occipute, tout ça, ça participe à faire circuler l'énergie. Ça participe à masser les organes abdominaux puisqu'on inspire, on expire avec le plancher pelvien et la paroi abdominale, mais aussi la cage thoracique qui va masser le foie, qui va aider le foie à faire son travail, à digérer. En fait, tout ça travaille ensemble. Et quand la cage thoracique est verrouillée, la colonne thoracique se rigidifie aussi puisqu'il n'y a plus cette souplesse qu'on a au niveau du thorax. Et ça limite aussi tout ce qui est extension vers l'arrière. Donc il y a cet écrasement. Ensuite, dans la théorie du yoga, ça c'est au niveau corporel, physique, anatomique, mais au niveau spirituel, le centre spirituel de l'humain est placé ici, en Inde en fait, dans les traditions, dans beaucoup de traditions je pense, au niveau du cœur spirituel, pas forcément l'organe, mais le cœur spirituel, qu'on appelle Riddha, qui est juste à côté de ce chakra qui est souvent représenté en vert dans les trucs modernes, mais qui normalement est rouge. Enfin, dans les traditions anciennes, il est rouge avec une double étoile comme les sceaux de Salomon, l'étoile de David, grise à l'intérieur. Et il est juste à côté. Et ce centre spirituel, c'est là où réside la petite étincelle divine. Il y est notre âme, en fait, qui s'appelle l'atman, donc l'âme individuelle. Et quand la poitrine est affaissée et que c'est rigidifié, c'est comme si... Et c'est symbolisé par un oiseau. C'est souvent comme si on l'emprisonnait, cette part de nous même, on l'écrasait. Et le mental, lui, forcément, il est représenté sur le devant du front, le cortex. Et quand on se tient comme ça, on a souvent... Je l'avais dit une fois, je crois, en cours, le front qui passe devant et la tête qui passe en avant. Et à ce moment-là, quand on a cette posture, souvent, c'est que la personne va être lidée par son mental et écraser son âme. Donc, c'est des gens qui vont plus être rationnels qu'être dans l'intuition et qui souvent vont être sujets à beaucoup de souffrance parce qu'ils vont s'imaginer qu'ils sont responsables de tout un tas de choses. Ils ne vont pas laisser cette part divine s'exprimer qui nous rend, en fait, plus... Déjà, au niveau postural, ça respire mieux. Ça nous rend plus libres et ça nous décharge de beaucoup de poids puisque dans tout ce qu'on fait au yoga, on essaie d'ouvrir la poitrine, de guider avec le cœur pour que ce soit notre âme qui passe avant notre mental. En fait, c'est fait exprès. C'est pour qu'il y ait ce changement qui se passe. de façon à ce qu'on ait une attitude ou une façon d'aborder la vie qui soit plus ouverte et qui nous permette de faire des choix plus conscients, plus libres et pas empreinte du mental qui est conditionné par tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, la publicité, les informations, les croyances, tous ces trucs-là qui nous limitent, en fait. Là, c'est beaucoup moins limité quand c'est des choix ici. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on dit que le yoga n'a pas un but physique, mais un but spirituel. C'est en travaillant sur le corps, on réaligne le corps pour essayer de changer, en fait, la façon de... C'est superficiel comme explication, pour faire simple. Et du coup, c'est pour ça que des fois, quand on sort des pratiques, on a l'impression de se sentir plus connecté à quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est, des fois. Il y en a qui ne savent plus ce que c'est, d'autres moins. Il y en a ce sentiment qu'il y a eu quelque chose d'autre que par rapport à certains sports où c'est juste le physique peut-être qui est rentré dedans. Voilà. Donc, c'était pour faire une petite explication sur pourquoi on travaille les hanches et beaucoup la poitrine. Je travaille beaucoup ces deux axes pour libérer tout ça, en fait. Donc, on va faire notre mantra d'ouverture et on va démarrer sur la séance. Inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada